Ce premier, l'école départementale de théâtre EDT 91 présente Romé et Juliette de Shakespeare à Corbeil-Essonne, un podcast d'élèves, c'est-à-dire une étape de travail mis en scène avec les élèves de deuxième année, en cycle d'enseignement professionnel initial de théâtre. On regarde le reportage filmé lors de la répétition, c'était lundi 15 décembre à Corbeil. Jouez pas trop le drame tout de suite. Jouez pas trop le côté tragique de la mort tout de suite. C'est nous qui le faisons, le spectateur, vous comprenez ? Là, si vous jouez déjà, ah, il serait mort, mais j'en suis pas sûr. Vous voyez, ce temps-là n'est pas... Roméo et Juliette sont des personnages légendaires d'une tragédie de Shakespeare qu'il a écrite en 1595. L'histoire tragique de Roméo, un Montec, et Juliette, une Capuletti, les amants de Véronne se font des haines farouches entre les deux familles. Voici la répétition d'une étape de travail dans une mise en scène d'Étienne Pommeret. C'est le dernier acte. La scène se déroule dans la crypte. Roméo fait ses adieux à Juliette avant d'avaler un flacon de poison. Roméo vient de mourir parce qu'il vient de se donner la mort, parce qu'il a appris la mort de Juliette, du moins qu'il croit morte. Et du coup, il va découvrir Juliette morte. Elle est faussement morte. Et pensant qu'elle est vraiment morte, il se tue. Juliette, se réveillant alors, voit son amour mort et décide de le rejoindre dans la mort. Pas d'éléments de décor, la scène est remplie des comédiens dans les rôles de Roméo et Juliette, un parti pris pour mieux comprendre la complexité des personnages. Les éléments de la mise en scène, c'est d'abord les acteurs. C'est d'abord leur désir d'être Roméo, le désir d'être Juliette. Et je trouvais que nous qui sommes vivants, nous avons la chance, je l'espère, d'être amoureux. Et qu'on s'aperçoit qu'au fond de nous, dans notre éducation depuis très longtemps, on a tous quelque chose de Roméo, on a tous quelque chose de Juliette. Et justement, j'ai voulu démultiplier les Roméo et les Juliettes pour que justement le spectateur puisse s'identifier parce que les Juliettes et parce que les Roméos sont nombreux, à une part de lui dans Roméo et dans Juliette. Un Roméo et une Juliette jeune adolescent, difficile à interpréter. C'est une jeune fille qui a à peine 14 ans. Et donc, il faut arriver, enfin, en tout cas pour ma part, j'essaye de retrouver la fraîcheur de mes 14 ans à moi. Et donc, c'est difficile parce qu'on a peur de paraître un petit peu ridicule, quoi. Le frère, oui, mon Seigneur, je me rappelle bien de lui où tu dois être, mais c'est là que je suis. Oui, mon Roméo, eh bien, il est là. Ce qu'elle dit n'est pas toujours évident à dire. Et puis, ça, c'est relatif à son âge, je pense. Rêver d'un amour comme ça, où on serait prêt à mourir, et on ne sent pas vraiment un décalage d'époque. On se dit qu'aujourd'hui, on a envie de rêver de ça, mais on ne sent pas vraiment le côté contemporain. Enfin, je ne me vois pas aujourd'hui mourir pour quelqu'un, mais on a tous ce rêve un peu de rencontrer l'amour pour lequel on pourrait mourir. Allez, on repart de Romain. Rencontrer l'amour pour lequel on pourrait mourir, voilà une dévise toujours actuelle. La situation décrite dans la pièce de Shakespeare est intemporelle et universelle. Cette histoire d'amour entravée par des préjugés familiaux et l'aveuglement de leurs proches se rencontre encore souvent de nos jours. Romain, il faut que tu avances plus pour que tu sois... Voilà, n'ayez pas peur d'avancer.